On est à Saint-Léger-du-Ventoux, derrière le mont Ventoux, une montagne emblématique de Provence. Saint-Léger-du-Ventoux, dans la vallée du Toulourin, que c'est le département du Vaucluse. En fait, on est à la limite entre le département du Vaucluse et de la Drôme. Donc vraiment un lieu quand même riche en falaise, avec beaucoup de grimpeurs, beaucoup de pratiquants. Le site phare du haut niveau français, fréquenté par tous les grimpeurs, le spot. On sera 7 coachs falaisistes expérimentés aux parcours variés. Donc certains viennent même de la compétition, passer de compétiteurs de haut niveau. On est à plus de 20 ans de fréquentation du site. On a passé la phase découverte et forte fréquentation. On est aujourd'hui plus sur une approche d'entretien. On va essayer vraiment de les impliquer, de changer un peu les mentalités, pour qu'ils soient des grimpeurs responsables dans la gestion des falaises, parce que ça appartient vraiment à chacun d'entre nous. On a du financement exclusivement par les topos. C'est la manière dont l'entretien du site s'est fait. Grâce à la vente des topos, on a réussi à avoir un peu de subvention CNDS. Et puis on a depuis 2 ans maintenant la bourse FEDE. Alors l'entretien, c'est le rééquipement des voies. C'est-à-dire qu'on enlève les vieux points, qui sont en général des goujons, généralement de 10 d'ailleurs, et on les remplace par des scellements. La motivation initiale, c'est simplement qu'on n'a pas envie de se faire mal, qu'on n'a pas envie de grimper sur des voies mal équipées. Une des particularités de notre activité, c'est quand même les grimpeurs qui développent et qui entretiennent leur terrain de jeu. C'est super, on est super content de voir les gens qui reviennent dans les voies, parce que l'équipement a été un peu amélioré. En tout cas, la sécurité est bien meilleure. Et toutes les voies qui ont été rééquipées, on voit que les gens et les jeunes y vont. On a la chance d'avoir une forte équipe de gens bénévoles et motivés de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade. On arrive à faire des séances d'entretien à une quinzaine de perforateurs. Donc ça fait déjà un certain nombre de bras qui bossent. Il faut vraiment avoir conscience que c'est un endroit qui n'est pas immuable et qui est très fragile et qu'il faut préserver avec un comportement exemplaire. On vous invite vraiment à venir nous rejoindre sur cet événement, le week-end du 6-7-8 mai à Saint-Léger-du-Ventoux, pour profiter de ces voies magnifiques, du patrimoine de l'Escalade. Ces voies fraîchement rééquipées par le comité départemental du Vaucluse. Ce sera vraiment l'occasion d'y aller à fond, de se faire mal aux avant-bras, de prendre des jolis vols sur des broches toutes neuves, de se lâcher.